Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Chouet. Salut, salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Christophe, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, Christophe le Trublion rencontré sur un déplacement à Offenheim. C'était en Ligue des Champions la saison dernière. On est dans un beau quartier de Lyon parce que tu sais, il y a des followers qui adorent voir où on est. On est dans le quartier Saint-Jean-les-Gones. Alors attendez, on va avancer un petit peu, on va vous montrer un petit peu. C'est sympa, non ? Regardez. Et là, regardez, hop, l'architecture un petit peu. Plus précisément sur la Place du Change. Voilà, Place du Change. Très, très belle architecture. C'est un des quartiers phares de Lyon, le Vieux Lyon, tout simplement. Bref, si on est là, c'est pour vous parler de nos deux dernières recrues en date. C'est Cyprian Tataroussanou qui a été présenté et Joachim Andersen, le défenseur danois qui était très, très attendu. Alors la première conférence de presse était Tataroussanou. On peut l'appeler Tata, apparemment. Mais moi, ce qui m'a un peu marqué, c'est que je me suis dit, je pensais qu'il était à Tignes, mais pas du tout en fait. C'est-à-dire qu'il a été annoncé très tôt chez nous. Mais au final, je pense qu'il a eu des choses à régler ou alors il était avec la sélection au Maine. Bref, il est arrivé que maintenant. Il a signé que maintenant à l'Olympique le Ney. Il a été présenté et ce qu'il en ressort, Christophe, c'est qu'il est venu non pas dans la peau d'un remplaçant, mais dans un rôle de potentiel titulaire. Et ça, ça a été confirmé par Juninho et Jean-Michel Aulas. Eh bien, il ne viendra pas pour trier les petits pois. Je pense qu'il n'y a aucune chance vis-à-vis d'Anto. Entre Anto et lui, il n'y a aucune chance. Je ne sais pas si je lui demande de respect à ce petit jardien. Honnêtement, Anto, il a sauvé la saison l'année dernière. Combien de matchs, il l'a sauvé ? De points, surtout. C'est la troisième place, on la doit vraiment grâce à Anto. Anto Lopez, vraiment, qui a dû l'éparer supporter. Je ne vois pas. Oui, je suis là. Il va rêver. D'accord, il peut revendre une place de numéro un, mais il ne l'aura jamais sa place numéro un. Merci. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que l'arrivée de Tatarouzano, elle est un peu en forme de sanction par rapport à la prolongation d'Anto. Est-ce qu'on n'essaye pas, finalement, de sanctionner ? Oui, tout simplement, Anto Lopez. Et on n'essaye pas de le faire prolonger pour ensuite essayer de le revendre. Moi, je vois un truc comme ça. Même si le progrès, je l'ai dit hier, l'annonçait comme titulaire à 100% Anto Lopez, là, la conférence de presse, elle me laisse un peu dubitatif. C'est possible ? Tu veux dire, comme il a mis du temps à prolonger ? C'est ça. Moi, je pense qu'on essaie de le sanctionner. Et qu'on a dit, très bien, tu ne veux pas prolonger tout de suite ? Il n'y a pas de souci. Tu cherches du pognon ? Eh bien, nous, on va prendre un gardien qui va te concurrencer. Et d'ailleurs, j'avais posé des questions à Greg Coupé à la sortie de l'entraînement. Il avait été très, très évasif sur le sujet, Anto Lopez, sur la concurrence entre les trois gardiens. Et rappelons-nous qu'il y a une semaine, Jean-Michel Aulas a dit que les trois gardiens seraient en concurrence et que le meilleur jouera. Il faudra voir comment se passent les matchs de préparation. C'était un petit peu déçu de voir l'arrivée de ce gardien. Parce que je me dis, en plus, il réclame une place de numéro un, donc ça va concurrencer en taux. Enfin, après, je comprends, Anto, il a voulu voir un beau salaire, mais le nombre de points, je suis un petit peu… Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis un petit peu ambigu, enfin, pas ambigu, mais de son de cloche. Je me dis, au début, je trouvais ça hallucinant qu'il est réclable, le même salaire qu'un salaire monstrueux. Mais bon, quand tu vois que Depay, il touche cette somme d'argent par mois, Anto est complètement légitime de demander cette somme d'argent, sachant qu'il a sauvé la saison. Et il a eu un investissement au total. Il est proche des supporters, il vient de nous voir. Enfin, franchement, on pourrait tout lui donner, Anto. Anto, il a doulé tout le monde. Il a l'ovation de tout le virage à chaque fois. Je lui ai dit, tu mérites amplement ta prolongation. Bien sûr, bien sûr. Et il m'a dit, il faudrait que tu le dises au président Hollas. Alors, le président Hollas, lui, il a dit qu'on était très, très proche d'un accord, que finalement, c'était uniquement des commissions d'agents qui sont en train d'être négociées. Mais il faudra vraiment attendre ces matchs amicaux pour déterminer qui sera le vrai numéro 1. J'espère que ce ne sera pas, en tout cas, le même problème qu'au Paris Saint-Germain, où on n'a jamais su qu'il était le numéro 1 l'an dernier entre Buffon et Areola. Bref, voilà, ça a été la présentation de Tata Roussano que j'ai trouvée, d'ailleurs, très droit, très rigoureux. On sent que c'est quelqu'un qui a de la poigne, c'est quelqu'un qui ne rigole pas. Il est venu pour apporter son expérience aussi. Donc, il va peut-être mettre un petit peu d'ordre dans ce vestiaire. Il a 33 ans. Remarque, Gorgelin est parti, il a signé au arbre. Oui, oui, oui. Donc, je pense qu'il fallait le remplacer aussi numériquement. Mais ça sera un autre style de gardien. Le Gorgelin, c'était sûr qu'il était numéro 2. Il a toujours été numéro 2. Il a accepté ce rôle. Là, ce ne sera pas le cas de Tata Roussano. En tout cas, c'est comme ça qu'on lui a vendu le poste. Oui, bien sûr. Deuxième présentation, elle était attendue depuis un moment. Celle de Joachim Andersen. La Sampdoria. Oui, le joueur de la Sampdoria qui a passé deux ans à la Sampdoria, qui s'est imposé à la Sampdoria. Titulaire indiscutable dans cette défense de la Sampdoria. Il est finalement arrivé. Et c'est l'acquisition la plus chère de l'histoire de l'Olympique lyonnais. 25 millions plus 6 de bonus. Et puis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le joueur danois. Je crois qu'on en a eu un, mais ça fait des années. Je dirais même 20 ans. Plus de 20 ans, on n'a pas eu le joueur danois. Il n'était pas récentement, il avait été blessé. Je ne sais plus son nom, mais il avait été blessé pendant une année entière. Il a été blessé souvent. Il avait eu une grosse blessure, il était parti. Et je pense que c'est l'avenir. Tu nous retrouveras le nom. C'est ça. Mais je pourrais te dire ça, mais il était vraiment... En tout cas, c'est beau de voir un petit peu toutes les nationalités représentées à l'Olympique lyonnais. C'est bien. Et puis, c'est bien de voir un joueur comme ça. Je pense que c'est un joueur en devenir. Et s'ils le font signer à ce prix-là, c'est qu'ils l'ont observé. Je pense que Flo Maurice, il a fait son boulot. Il a fait un boulot monstrueux derrière. Il est allé voir souvent. Il est allé sous. C'est ce qu'il a dit. Il l'a vu très souvent. Je pense qu'il a eu un déplacement. Il a dit avoir eu un coup de foudre. Je pense. Foudre balistique. Moi, je vois bien le nouveau Max Gonallon, minute. Non, mais attends. Là, tu nous parles d'Andersen ou de Gonallon. Andersen, c'est un défenseur. Tu te fous notre gueule, en vrai. Tu te fous notre gueule. Oui, d'accord. J'ai vu que c'était le numéro 6. J'étais persuadé sur le coach. C'est un défenseur central. Le mec n'est même pas au courant de l'actu. Bref, Andersen, il a un physique. Il a un physique, franchement, de surfeur californien ou alors d'acteur de Disney Channel. Il présente très bien. Il parle anglais. Il a l'air d'avoir beaucoup d'ambition personnelle. Beaucoup d'ambition à titre perso, mais aussi pour l'équipe. Il a envie de progresser avec l'OL. Il a envie surtout de jouer un maximum de matchs. Et quid de Marcelo ? Marcelo, il était conforté par Juninho en disant que l'arrivée d'Andersen, ça lui enlevait un poids et que c'était un grand joueur à qui on avait prolongé le contrat l'année dernière. Donc, on ne va pas le laisser. Ce serait une doublure. Il va y avoir une vraie concurrence entre Andersen et Marcelo. Mais moi, je le dis, Marcelo, c'est un défenseur de très, très haut niveau. Et c'est ce que j'avais fait remarquer dans une vidéo sur Andersen. C'est que statistiquement, sur les saisons de championnat, ils ont vraiment les mêmes statistiques, Marcelo et Andersen. Sauf qu'Andersen a 10 ans de moins. Mais voilà, ce sont deux joueurs similaires. Et je l'ai dit à Juninho quand je l'avais vu à l'entraînement. Je lui ai dit, on a deux joueurs qui sont similaires sur les stats. Il m'a dit, c'est nickel, on a deux défenseurs de très haut niveau. Et moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va voir, on va voir. Andersen va être titulaire tous les matchs. Ça sera cette doublure, je pense. Et effectivement. Marcelo a trop fait des Kyagas l'année dernière. Je ne peux pas me dire tout le monde des Kyagas. Oui, mais ils ont les mêmes caractéristiques. Ils ont le même gabarit. Peut-être qu'Andersen est un peu plus costaud. Mais ce sont les mêmes genres de gabarit. Moi, je vois vraiment une vraie concurrence. Tu crois à toi, Marcelo ? Oui, moi, j'y crois encore à Marcelo. Il ne faudra pas le laisser de côté. Moi, je pense que c'est un joueur qui va repartir motivé. On a dit l'année dernière qu'il avait des problèmes de personnel. Qui l'ont peut-être empêché d'être à 100%. Il a été aussi décrié par le public. Je pense que Marcelo va être numéro 2. On verra, on verra. Mais c'est vrai que si on investit autant d'argent sur un jeune joueur, le dernier jeune joueur en défense qui a été annoncé comme une future star, c'était Emmanuel Mamana. Ça s'est fini en queue de boudin. Il est parti en Espagne ? Il est parti au Zénith Saint-Pétersbourg. Ah oui. Il a été mal géré de la vie de Jean-Michel Aulas, de la vie de Bruno Genesio à l'époque. Il avait été mal géré parce qu'il avait peut-être eu le mal du pays, l'Argentin. Il venait du River Plate. On verra avec Joachim Andersen comment ça se passe. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne recrue. Un jeune plein d'avenir. A voir si vraiment il mérite toutes ses louanges. On le verra assez vite. Mais ils ont aussi demandé de l'indulgence pour lui. Peut-être demain ? Il jouera peut-être pas demain, mais début d'année prochaine. Non, il jouera sur les prochains... Il jouera à Gugnion. Peut-être. Il jouera à Gugnion contre le Génoir. Le stade Jean-Laville. Il aura une semaine d'entraînement dans les pattes. Et puis point un petit peu sur Nabil Fekir. Nabil Fekir, annoncé. Déçu, déçu. Nabil, reste à Lyon. Sérieux, Nabilou. Il ne va pas nous partir en Espagne au Betis de Séville. Ils vont le recruter pour combien ? Ils vont mettre 30 millions sur la table pour Nabil. Reste-nous à Lyon. Sérieux. C'était la rumeur du jour. Oui, la rumeur du jour. Apparemment, ils étaient en contact. Ça m'énerverait. Franchement, ils jouent le palais des champions au Betis de Séville. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Sérieux. Ok, je comprends. Moi, je comprends. T'es déçu les dernières. T'as pas fait ton transfert à l'Isberpoul à cause d'un prémat au genou. Mais sincèrement, entre rester à Lyon et avoir une espérance à l'étranger, pars en vacances en Espagne. Va à Séville. Va voir le Flamenco, tout ça. Va aller voir les danses sévillanes. Mais il va pas au Betis de Séville. Sincèrement. Sérieux. À la rigueur, le Betis, c'est le deuxième club. C'est même pas le... T'as deux clubs dans la ville. T'as le FC Séville. Le FC Séville. Le Betis. Il va partir au Betis de Séville. Non, sincèrement. Reste à Lyon. Silvino et Julio, ils font des pieds des mains pour te garder, Nabil. Ils font des pieds des mains. T'as le club qui est avec toi. Reste avec nous. T'as tout le club qui est avec toi. Sincèrement, t'as tous les supporters. Non, mais sérieux. Non, ils arrivent pas à le convaincre. Et comme tu dis, le Betis de Séville, alors ils attendent de vendre l'Ocelso pour ensuite proposer à Fekir. C'est vrai que t'as pas de Ligue des Champions. T'as pas d'Europa League. Ça me paraît très, très compliqué. L'entraîneur, en plus, c'est barré, je crois. Il a été limogé. Donc, ça me paraît très étonnant. Très, très étonnant. Sincèrement. Moi, je pense qu'il y aurait plutôt une direction vers Arsenal que vers le Betis de Séville. Ça n'engage que moi. Mais toi, sincèrement, si il part au Betis, je serais très déçu. Ouais, mais je m'en fous. Au pire, écoute, il a fait son choix. C'est un joueur à qui il reste un an de contrat. On pourra pas le vendre très cher. Quel est l'intérêt sportif ? Il est où, l'intérêt ? Je crois qu'il a envie de partir. Il a envie de partir. C'est un joueur qui, aujourd'hui, est impossible à convaincre de rester. Pourquoi ? On en ligue des champions. Parce que je pense qu'il est dans sa tête. Il est plus près. Déjà, l'année dernière, ça avait été très compliqué, son transfert raté à Liverpool. Là, c'est de nouveau compliqué. Nabil Fekir, il est… Attends, mais l'OL, c'est une nouvelle ère. On engage un coach. Tu as vu, comme ça, prendre des proportions. Mais est-ce que… Je te pose la question. Est-ce que vraiment Juninho et Silvino ont tout fait pour garder Fekir ? Moi, je ne suis pas sûr. C'est beaucoup de communication. D'accord. Du genre, bon, c'est un enfant du club. C'était notre capitale la saison dernière. On essaye de serrer la main cordialement. Et puis, voilà. Moi, je me rappelle des propos quand j'ai croisé Bernard Lacombe. Il a été… Je ne vous les dirai pas sur cette chaîne parce que ce sont des propos très, très violents à l'intention de Nabil Fekir. Il y a quelque chose qui s'est cassé au sein du club depuis très longtemps. Et je crois qu'on essaie surtout de faire quelque chose de très cordial. Vraiment. Une fin tranquille. Voilà. C'est ce que je pense aussi. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup encore de gens qui soient très fans de Nabil Fekir sur le plan humain. Donc, voilà. Et puis, il faut savoir aussi passer à autre chose. Le mercato n'est peut-être pas fini. Ça dépendra des départs. Encore une fois. Voilà. Donc… On a une belle équipe quand même. Je pense cette année, mais vraiment, on a une belle équipe. Demain, tu vois, j'ai fait l'avant-match du match contre le Servette de Genève. Tu vois quoi, toi, comme résultat ? 7-0 pour l'OL. De qui ? De Réan Cherki. Je pense qu'il va mettre des jeunes, de toute façon. Ouais, il va faire un mix. Ah non, Awar, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Il est en espoir. Il est en demi-finale de l'Euro. Cherki. Ouais. Et puis, comment il s'appelle ? De Nair. Et puis… T'en manques deux. Ouais, et puis celui qui va remplacer Marcello. Il vous a dit, c'est pas vrai, le monsieur. Celui qui va remplacer Marcello ? Ouais. Non, mais il ne sera pas titulaire, tu l'as dit toi-même. Ah oui, pardon. Comment il s'appelle ? Le nouvel arrière-droit, là. Le nouvel arrière-droit ? Ouais. Qui est le nouvel arrière-droit ? Raphaël ? Raphaël, ouais. D'accord. Raphaël, doublé de Raphaël. Voilà. Pas l'ancien, enfin le… Regardez, regarde cette tête d'alcoolique, là. Il a bu une bière, il est déjà niqué. Bref, merci pour ton analyse très fine. Toujours Christophe. Les gones, les gones. Mettez-nous en commentaire. Doublé de Raphaël. Est-ce que vous pensez de l'arrivée de Tatarouzanou et ce qu'il a dégagé en conférence de presse ? Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé de Joachim Andersen ? Qu'est-ce que lui aussi vous a provoqué ? Qu'est-ce qu'il a provoqué comme émotion en vous ? Et surtout, on vise de titre ou pas, les gones ? Moi, je vous dis, on vise de titre. Cette vidéo, place du change en direct, vendredi combien ? 22 juillet, 21 ans après la victoire en Coupe du Monde. Je vous dis sincèrement, le mercato de Paris… Oh là 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 là, j'ai en train de se faire tout cassé. Oh là là là. Plein d'histoire, à Paris, il se passe plein de choses. Voilà, on est là, on est là, les gones. A très vite les gones, bon début de week-end. Profitez, ciao, 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 ciao.